Comment nourrir 9 milliards d'humains d'ici 2050 ? Beaucoup répondent à cette question par l'agriculture durable. Le développement durable, qu'est-ce que c'est ? C'est un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Le développement durable revêt trois dimensions. Une dimension sociale, une dimension écologique et une dimension économique. Avec ces trois piliers, un processus peut être qualifié de durable. Et l'agriculture durable ? Eh bien, c'est un mode de production agricole, économiquement viable pour l'agriculteur, socialement équitable aussi pour lui, et qui ne nuit ni à l'environnement, ni à la santé des consommateurs et de l'agriculteur. Cela signifie produire mieux. Cela signifie encore produire à un rendement suffisant pour nourrir tous les humains, tout en réduisant l'impact des pratiques agricoles sur la santé et l'environnement. On parle d'agriculture raisonnée. Cela implique pour l'agriculteur un raisonnement global concernant ses pratiques, notamment ses pratiques culturales ou ses techniques d'élevage, mais aussi un respect de la faune et du milieu naturel. Cela implique aussi souvent une rotation des cultures, de choisir des variétés et des races adaptées, d'ajuster sa fertilisation et la nutrition de ses animaux, et enfin de veiller à la santé et au bien-être des végétaux et des animaux. Toutes ces caractéristiques dépendent donc du choix des techniques culturales par l'agriculteur. Les rendements pourront éventuellement être moins élevés, mais ils devront être compensés par les consommateurs, qui devront adopter un régime alimentaire moins riche en viande, notamment dans les pays occidentaux et émergents. Sous-titrage Société Radio-Canada